Musique Auditeurs et auditrices de Radio Horizon, merci pour la confiance à nos programmes. Dans ce journal, nous allons parler du dysfonctionnement érectile chez l'homme et la femme. Le festival international émergence talent de marionnettiste s'est déroulé mercredi à Anéron. Le festival Zio-Musique va connaître sa demi-finale ce samedi 22 juillet à Davies. Radio Horizon à Thievier sur 101.1 Bienvenue à tous, le développement des titres. Les préparatifs se poursuivent pour donner un éclat particulier au festival Zio-Musique 2017. L'événement préfectoral qui s'est donné une dimension régionale cette année prépare la deuxième tournée des groupes de danse. Ce samedi 22 juillet, à l'espace culturel Dynastie de Davies, quant aux groupes de danse vont être en compétition pour obtenir des places pour la finale du festival. Yves Avignon, promoteur du festival Zio-Musique. Pour le 22, c'est à Davies, plus précisément au bar Dynastie. Là, les groupes de danse vont démontrer leur talent, leur savoir-faire. Donc, j'invite toute la population du Zio et de ses environs de faire le déplacement. Parce que ce n'est pas seul le Zio qui est représenté, c'est toute la région marxime qui est représentée à Davies le 22. Donc, j'invite toute la population à venir voir les danses de chez nous. Le festival a officiellement démarré le 1er juillet avec une formation des artistes. Comment s'est déroulée cette formation ? La formation était passée du 30 juin au 1er juillet. Donc, dans la formation, les artistes sont outillés de la gestion de leurs carrières artistiques, la gestion des accessoires et du spectacle. En bref, comment gérer leur vie artistique hors de leur milieu de travail. La formalisation de leur domaine, l'enregistrement des artistes. Donc, ils se sont outillés de ce genre de formation. Donc, maintenant, c'est à eux de vrai pour la bonne conduite de leurs activités. Donc, après la formation, nous avons entamé la tournée. Donc, le samedi 15 juillet passé, nous avons démarré la tournée des artistes à Adetikopé. Donc, cette semaine, le 22 samedi 22, nous sommes à Davies avec le groupe de danse. Lissa Avignon, promoteur du festival Zio Musique. La voix du Zio. Dans le cadre de la création de son antenne de Thévié, la Jeune Chambre internationale organise ce samedi 22 juillet une assemblée générale constitutive à l'hôtel Saint-Georges à Thévié. Les précisions avec Lombéna Fofou, président du comité de pilotage du projet de création de la Jeune Chambre à Thévié. La Jeune Chambre internationale est un réseau mondial de jeunes citoyens actifs qui ont cet objectif de promouvoir la paix mondiale. Pour promouvoir la paix mondiale, il faut se former et créer des changements positifs autour de soi. La Jeune Chambre est présente au Togo il y a pratiquement près de 30 ans et elle est présente dans beaucoup de villes au Togo. Thévié, un chef-lieu de région, n'a pas de Jeune Chambre. Ce cadre-là qui forme les jeunes. Donc, nous avons pris sur nous de créer la Jeune Chambre à Thévié parce que nous savons que c'est une opportunité pour les jeunes cadres de la ville. Donc, nous avons commencé cette lutte depuis 2012 et aujourd'hui nous sommes au bout du tunnel. Ce samedi 22 juillet, nous aurons notre AG Constitutif. Pour cela, nous mobilisons beaucoup de jeunes qui veulent impacter leur communauté. L'Assemblée Générale Constitutive va porter sur plusieurs points et des informations sur la Jeune Chambre internationale vont être données aux participants. L'AG Constitutif, c'est cette assemblée qui va voir la Jeune Chambre Thévié Palme d'Or naître. Donc, au cours de cet AG, nous allons passer à l'adoption de l'hôteste, règlement et statut. Nous aurons à élire le premier bureau, comité directeur local, qui va diriger la Jeune Chambre Thévié pendant un an. La Jeune Chambre est ouverte à tous les jeunes, de 18 à 40 ans. C'est la tranche d'âge que la Jeune Chambre autorise. Donc, j'exerce ceux qui ont 18 à 40 ans à venir écouter encore ce que c'est que la Jeune Chambre et toute l'opportunité qu'ils auront lorsqu'ils vont entrer dans la Jeune Chambre. L'Ambéna Fofou, président du comité de pilotage du projet de création de la Jeune Chambre à Thévié. Radio Horizon, la Voix du Zio. La bibliothèque municipale d'Anero a abrité le 19 juillet dernier le festival international émergence talent de marionnettistes. 13 enfants de cette ville formés à ce tard ont compétit devant un public. L'initiative est de l'association BOAM avec le soutien du Fonds d'aide à la culture. Abel Legrand. Ce mercredi 19 juillet s'est déroulé à la bibliothèque municipale d'Anero, le festival international émergence talent de marionnettistes au profit des enfants de la commune. C'est une initiative de l'association BOAM du Togo avec le soutien du Fonds d'aide à la culture. Les 13 enfants futurs marionnettistes ont démontré ce qu'ils ont appris en l'espace de 13 jours à travers des sketchs. La prestation Le rêve brisé de Mimi a conquis le public à présent. Des visites d'exposition ont eu lieu. Soulignons que l'association est à sa quatrième édition. Quel est l'objectif de cette formation et pourquoi cibler les enfants à ce tard ? Adama Bako Asengim est fondatrice et directrice de l'association BOAM. BOAM qui veut dire amour, amour va gourmandier. Il faut aimer ce qu'on a choisi de faire dans la vie. Donc nous mettons tout notre amour pour ce qu'on fait dans l'autre domaine, plus précisément de l'art de la marionnette et autre art théâtre, tout ce qui est l'art de la scène. Je suis ravie, mon objectif est atteint parce que ces enfants ont bien assimilé l'instruction de l'art de la marionnette. Et je les appréciais. J'étais très émue du résultat qu'a donné cet atelier. C'est ça même ce que je pensais. Après ma formation en résidence à Chalvie-Mézières, Institut international de l'art de la marionnette, je sais qu'il y a une école supérieure de la marionnette qui existe là-bas. C'est aussi une profession. Et je me suis dit, j'ai eu cette chance grâce à mon créateur. Qu'est-ce que je dois faire quand je vais revenir dans mon pays ? C'est comme ça. J'ai eu l'idée, le rêve d'initier les enfants dès la base pour qu'un jour, on retrouve des talentueux qui puissent aussi postuler ou bien s'inscrire ou avoir la possibilité d'aller à l'école supérieure de la marionnette. Parce que pour aller là-bas, il faut pouvoir faire la théorie et la pratique. Sans la pratique, sans la connaissance de l'art de la marionnette, vous ne pouvez pas prétendre vous aventurer vers là-bas. Donc c'est l'objectif pour lequel j'ai initié ce tâtelier à la base pour les tout-petits de 7 à 15 ans. Quelques enfants qui ont participé à ce festival international émergence talent de marionnettistes parlent de l'événement et de ce qu'ils ont appris à la fin de la formation. Moi, c'est Ati Poumoubitoa. Je fréquente le collège Sacré-Cœur d'Adido en classe de 5 ans. Tout d'abord, je m'aimerais remercier Mme Bako, Maman Afrika de la marionnette, de nous avoir appris la fabrication et la manipulation de la marionnette. Elle a aussi parlé de l'école supérieure en France que nous pouvons aller plus tard après notre bac. Et si nous autres, nous avons cette chance d'aller à cette école, ça va nous permettre de connaître beaucoup de choses dans l'art et aussi dans la fabrication de la marionnette. Je m'appelle Ajavon-Souzanne. Je fréquente l'école Ségé Sacré-Cœur d'Adido en classe de 5e. Je suis très contente de savoir manipuler et faire la marionnette. Demain ou plus tard, je peux devenir marionnettiste. Et j'aimerais aussi demander à Mme Bako, Maman Afrika de la marionnette, lui dire merci de nous avoir bien accompagnés et prendre tout son temps sur nous. Et du fond du cœur, je lui dis que Dieu le protège. Voilà, c'était quelques enfants qui ont pris part à ce festival. Un projet à renveler pour permettre aux enfants de s'épanouir et d'extérioriser les potentiels qui sommeillent en eux. Abel Grand pour Radio Horizon, La Voix d'Izion. La Voix d'Izion Comment concilier vie familiale et vie professionnelle ? Le ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme a mené une étude dont les résultats ont été publiés jeudi 20 juillet à Lomé. L'enquête a été menée sur un échantillon représentatif de la population togolaise. 204 personnes interrogées, dont 59,80% de femmes et 40,19% d'hommes. 10,97% des hommes sont mariés à des femmes inactives et seulement 1,63% des femmes mariées ont un conjoint qui n'a pas d'activité professionnelle. Pour la majorité des femmes, la gestion de la vie familiale prend le déçu sur leur vie professionnelle, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'assidité au travail, assure 75,40% des femmes. Autre élément à retenir, le célibat est plus important chez les femmes que les hommes. 17,27% contre 6,97% pour les hommes. Ce rapport contient un certain nombre de propositions afin de concilier travail et vie privée comme une réglementation en matière de congé, l'aménagement du temps de travail, la mise en place dans certains cas de la journée continue dans le public. Notre objectif est de proposer un environnement propice à l'évolution professionnelle des femmes en vue d'une meilleure performance des institutions privées et publiques, a expliqué Chabinandi Yankari Kolani, la ministre de l'Action sociale. Vous êtes à l'écoute du journal sur Radio Horizon Santé à présent. Parlons du dysfonctionnement érectile chez l'homme et la femme avec Dr Fouliboué-Christian, médecin généraliste au CHAC-Tchevier. Dans la dysfonction érectile, nous avons les troubles de l'érection chez l'homme et puis nous avons entre autres les troubles de l'érection aussi chez la femme. Puisque quand nous prenons l'homme et la femme, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais la femme également aussi a des problèmes d'érection ou bien a des problèmes de libido. Les deux, il leur arrive aussi d'avoir des sensations sexuelles qui baissent dans les deux sexes. Les causes sont d'abord psychologiques et puis organiques. Organiques, ça veut dire causes maladies. Les plus graves d'abord, c'est les causes organiques, c'est-à-dire causes maladies. La première maladie que nous avons, c'est les maladies chroniques. Et la première maladie chronique que nous avons, c'est l'hypertension artérielle. Un malade qui a une hypertension artérielle ou bien qui est hyper tendue, mais il ne se sait pas hyper tendue. Par exemple, avec le temps, il va commencer à avoir une faiblesse sexuelle, si je peux dire, sinon une baisse de libido. Ou bien même quand il a envie, il ne se met plus correctement en érection. Parfois même ça va jusqu'à l'impuissance sexuelle. C'est que là, il ne se met même plus en érection. L'hypertension non contrôlée impacte négativement sur l'érection ou le désir sexuel. À cela s'ajoute aussi le diabète et autres causes organiques. Il y a l'autre cause aussi des maladies chroniques, c'est le diabète. Les patients diabétiques qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas suivis, ou chez qui on a commencé à avoir des débuts de diabète avec des signes, non seulement le patient peut beaucoup uriner, peut beaucoup manger, mais va beaucoup maigrir, mais ce patient va commencer par avoir des problèmes d'érection. Et soit il ne se met plus correctement en érection, ou bien il n'a plus du tout envie de faire l'amour, ou bien même quand il a envie, l'érection d'être simple. Donc dans ce cas aussi, il faut penser aussi au diabète. Hormis là, il y a d'autres causes maladies, ou bien d'autres causes organiques, qui ne sont pas trop connues de la population, mais qui sont des maladies, des petites atterres, des petites veines. Parce que l'érection chez l'homme est due au vaisseau. C'est quand le sang rentre dans les vaisseaux et le sang ressort. Quand le sang commence par rentrer dans le vaisseau, l'homme peut se mettre à l'érection, ou bien la femme aussi se met à l'érection. Mais après la phase d'excitation, quand l'érection doit baisser, le sang ressort. Donc il y a la maladie comme, par exemple, la dépanocytose, par exemple. Mais chez le dépanocytère, c'est l'effet contraire. Lui, il peut se mettre en érection, et puis l'érection est bloquée. C'est bloqué comme ça, et nous parlons de préapisme. Il est bloqué, le sang ne sort plus, et ça fait mal. Il a très mal, et parfois ils arrivent en urgence à l'hôpital. Toutes ces causes du dysfonctionnement érectile sont aussi valables pour l'homme que pour la femme. La différence est que le trouble érectile de l'homme est visible, donc remarqué par sa partenaire. Docteur Bobwe nous parle du cas de la femme. L'érection de la femme n'est pas vue, on ne la voit pas, comme on voit celle de l'homme. La femme, c'est quand, disons qu'elle est excitée, c'est par rapport au clitoris, qui se gorge de sang, à la place du pénis, chez l'homme par exemple. Quand le clitoris se gorge, c'est là que la femme se met à l'érection, et après ça baisse également. Une femme qui a une activité sexuelle normale, et du moment à l'autre, commence par avoir une baisse de libido, une baisse d'envie, elle doit pouvoir se poser des questions aussi, elle va se dire, non mais ce n'est pas normal, avant j'étais bien, mais à partir de ce moment, ça ne commence pas à baisser, je n'ai plus trop envie de mon mari, ou bien même s'il fait tout, même je ne sens plus rien du tout. Là, il y a aussi un problème, elles doivent pouvoir venir à l'hôpital, elles doivent pouvoir venir pour qu'on puisse creuser, voir s'il n'y a pas d'autres causes, s'il n'y a pas les deux maladies dont je viens de parler. Enmi ces maladies, nous avons aussi les infections, quand une infection est répétée chez les deux sexes, ça peut aussi mettre des troubles de l'érection, mais particulièrement chez la femme, nous avons ce phénomène d'infection répétée qui peut changer la filière, c'est-à-dire que quand elle a mal, qu'elle a des infections répétées, et qu'elle a des douleurs, lors de la pénétration, qu'elle se braque, ou bien qu'elle, comme l'homme peut-être pas patient, elle a mal, et là, elle est un peu contractée, et quand elle est contractée, elle a mal. Et là, si la femme a mal, ça baisse rapidement son libido aussi, elle n'a plus envie de faire la mort. Le dysfonctionnement érectile a aussi des causes psychologiques, et la première cause est le stress. Le stress, c'est plus chez les jeunes. Beaucoup de jeunes, de nos jours, qui peut-être veulent se marier, veulent trouver un boulot, n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir travailler, subvenus aux besoins de leur famille, etc. Ça devient une pression énorme, et il y a même les causes religieuses, et causes liées aussi à la société, et il y a même les causes familiales. Donc, toutes ces causes-là en termes de stress, du moment qu'on a un petit problème, que ce soit un couple, ou qu'on ne soit marié ou non, on commence par beaucoup de fichiers, et ça, ça ressent sur notre vie sexuelle. Parfois, c'est dû aussi au fait que la personne a eu un passé peut-être douloureux, si c'est la fille, elle a été par exemple violée, ou bien elle a eu son premier rapport qui a été un peu traumatisant pour elle. Là, elle commence par avoir ce que nous appelons le vaginisme, où son appareil génital même ne veut pas accepter que cette expérience se reproduise. Dans nos prochaines éditions, nous allons parler des conséquences du dysfonctionnement érectile. L'atelier Crenette Fashion a débuté le mardi 18 juillet au relais de la commune de Tchévier, une formation en fabrication de sacs artisanaux en élan communément appelé NAT. Cette formation a pris fin ce vendredi 21 juillet 2017. Selon les apprenants, cette formation est venue combler leurs attentes. Nous allons y revenir dans l'édition prochaine. Fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Blessing pour son réalisation. YOLOU BOUSTAFA, le rappel des titres. Dans ce journal, nous avons parlé du dysfonctionnement érectile chez l'homme et chez la femme. Le festival international émergence talent de marionnettiste s'est déroulé mercredi à Anerho. Le festival géomégique va connaître sa demi-finale ce samedi 22 juillet à Davier. Et nous vous quittons avec ce proverbe africain. Le bonheur ne s'acquiet pas, il ne réside pas dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. Bonne suite de notre programme. Nya Djojo reï, le horizon n'y a pas de paix. Nya Djojo reï, le horizon n'y a pas de paix. Nya Djojo reï, le horizon n'y a pas de paix. Nya Djojo reï, le horizon n'y a pas de paix. A lèbe, du plo la ou ple tu me viou si yana tron de dodo si ou akbede amekbetofen doudou nyi ou. Le afe no klekwe nom ma, wil dafe rache chouafwe et tatofwe nou medede nou la. Djenan o nye na amekbetobe wa adou nou nyi, eye, dodo a wade e ou, pa nkoumena amessyame. Djenan ya ekponkoumena amessyame yankponkoumene di la ou pola nandoufoua beziou, Ekponkoumena jidou doa ke la ou dodobe amessyame yankponkoumena gledetok ke le doon nou kwa jambé ba ou nou kwa ke e belate ngwe be mouni amela swame. Ma zantike de kwekbekbodo e jiyo, ele ekponkoumena ame ke le sanwa, togouvi wano le dadou nwa, wawo chachanyo et towa, wakponmou ke e ou lakpon mouni amele be. E gaglo hambe, noudoudou nywinye atike na ame felam. Jila ou vevede, be nou nnawa beviou, wate nolambe seme ya, nounonnawe mounwa nondounywede, E nondounywede, e nondounywede, e nyatike toutoumantoua, enana be devyou mou le nadou. E nyon ou vevede, wakpon devyou be dondoudo. Bon, le doudou nywetouame, ne devyou wate nolambe seme, ne sousoume bakonon wate eskoulo. Ong ba nou te, yon doudou devyou, ou vevede toa nyon nou viye ou, donk etia nyon nou boye agredyona so. Ne nyon nou viye ou mounle dounounywede, vifem moua, no vasi, yon deson, yon fofoua, e foua mati sinle dounounywetoua mounye vijiki, A penon klèr ke nom, wil dafe, rachoutoua fe ta taonfe nou madè dekoude, nou doudou, nyon. A mekbe tona dounounywetou, ak blède dekler, e de de dodo nyik bo, E ye o hyyen vevie be, djou plofwe an a choude, dodo ou, si webe, Togo djoukoua de, ak blède de dodo ye ye toum, le denyik bandji, Si wo yob pe ni asa, rena ak blède depe, nko kbe de de, alebe ou ak blède, ndoudou nyon. A penon klèr koudjo, fougou noutoum, ak blède dekler, lanynywetou dooppe, e tato, denou moukoude, Douple fe ap dodo ye ye siya woun, blabe. Dodo y ke jidou doa woyenye, dde dodo gande, le toukwa kekim. Noun e pe dodo dougwa, sou pak pe ve kple yu de keimea, dodo dougwa a wadon, kakafado, pak pe ve huyaton, huyademe. Que heu pa ton, hi ke wawde nou pa dowa, wat ton a va ivo. Nihi ab e publiatou yopou bona meya, miyaw odou lu dodo gen de, i ke a nabave ag zabu derwa tron, intento. et mido à tout tourner à l'automar eau d'octobre c'est l'améa héber et toi qu'est comme tous les maux à ce domicile à tout le monde au dos mais voilà le point c mais et toi il est bon à l'aider et mouri ou l'autre paix n'a l'autre photo il qu'on a trop bien à valer l'été paix bien l'incurité et au bas ou peu à de la haute à bohmanola ou d'offrir au coeur d'un an et de donnaux boniam à joe d'or au gado pour un bon plan à de la haute de ponolos btor ou balayé qu'est ce qu'on les a mais on y a le coup d'ici benne nu au coeur le point moi pourtant tout me il qu'elle reviendra n'y voit me pour douleur balayamo à l'eau pour le coup de ce tour à l'eau je suis allé au local de miasimi pauvre anna en moi trop de norme 8 ans et à gb de la vaga n'y a pas de poté oua n'y a même à waddo a doux mou à po apodi à drap et toi qu'on a droit et ma taille miéva poupon le chevié après tord glibé koutchou fougou nous tombe à blé de de ple l'année nidjou d'offre et tâteau fenoumme de de koudé du plofé après dodo yé yé PNASA OUN JVS LE DE KAWA WAMEK PLA ATBF TO SI PO DE DO DOA DI DE NOU MEDEDE WANA ADE TO ME LE DAVYE KOUDE MEDEDE VI MAK PLA FOU MA DRO FO FO OUN DO DO SI ASI DE E GOMME YOWDA PEWLE TI ANDIREN YAP NKKE BLAVE YAK BEVAI ANNA MONN POKPOR DE TOU BI VIOBE WA KHA MONNA FOU MA DRO FO FO EYE NANYON NOU OBE WA DEMON DE EVIME APE TO GALE KOMI NEVA JIVESPE AKAMETI O DO MEDE TORE KA DE NOU MEDE KOUDE WANA PE TADO DINOU DODO KE MI VA LE WALLE DAVYE MI LE WELLE KA DODO KE LE MIYA KOUDO ATBF ME LE DODODE KE LE YOD WANA SI PO DEA TADO DINOU KE LE MIYA SI LE DO DO A DIYA E ENTI MI VA DAVYE DO TADO DINOU ANYE BEDE MIYA MAG BEDE MIYA NOVY, NION VIO, SOREO, SUKLUVIO, DOKBLAVIO, VOLE KOUDE MIYA NOU EN GENERAL MIYA KOUDE MIYA WAN TI BEDAN NEN WAK BE NOU LE FA NON LE FA NON simple MAG BEDE MI FOU MA DRO FOKBO DENK KA KE LE VA DAVYE MILE DE NOU MA toch KOUDE MORA DE LE VIIME ALO WAN AKOU E MIYA TE ENGWA A HE MONNA FA NON A FA NON Aupès d'autres émergents, j'ai pensé que quelqu'un soit capable de s'y porter. Je n'ai qu'un autre mot lorsque ça n'aura pas de sang, je vais me donner. Je n'ai pas vu que quelqu'un soit capable de s'y porter à sa place. Après tout, je suis venu écouté. Lorsqu'il y a une fois, je crois qu'il a été en forme de sang. C'est ce qui se passe. 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 C'est ce qui passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui passe. C'est ce qui passe. C'est... 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 C'est...